On est sur le site de l'ancienne école royale de gendarmerie, qu'on appelle aussi les casernes d'XL. On s'inscrit dans le cadre d'un projet transitoire qui s'appelle CU, parce que le site universitaire, donc après 2020, va s'appeler U-Square. Notre idée de base, justement, ça a été de se dire dès le départ, c'est ok, faire un cinéma, mais on ne veut pas développer un modèle qui soit biberonné aux subsides. Donc le modèle coopératif, ça permet aussi justement d'amener des financements. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse de soutenir cette offre de cinéma de proximité, ils peuvent prendre des parts, en fait, dans Cinecité. On arrive avec une proposition originale, un peu du cinéma que nous, on fantasmerait, même si ça ne veut pas dire qu'on fait un cinéma pour nous, on pense d'abord aux spectateurs qu'on a envie d'intéresser, mais de vraiment mener ça de A à Z. Notre idée aussi, elle était impulsée en observant, en fait, dans d'autres villes européennes, des nouveaux modèles de cinéma, qui sont souvent à petite échelle, des modèles citoyens, qui travaillent très fort sur la notion de communauté, donc le public, ce n'est pas simplement des spectateurs, mais c'est aussi des gens qui ont leurs mots à dire. Et donc, on se disait, bah oui, à Bruxelles, en fait, il y a un potentiel dans le quartier, ici, universitaire, sans doute à Saint-Gilles, à Scarbec, de revenir avec une offre de cinéma de proximité qui soit pertinente avec l'époque dans laquelle on vit, qui ne soit pas simplement une poussée nostalgique de recréer le cinéma d'antan, de nos parents, ce n'est pas ça non plus l'idée. Le mercredi, qui est en fait notre seule journée, qui se passe vraiment en semaine, on cherche plutôt à toucher le public étudiant, donc pour ça, on a recherché des films cultes. Ce mois-ci, c'était Lost Highway, Apocalypse Now, où à leur proposer ce qu'on appelle des double bill, des doubles programmes autour du thématique, on a fait une autour du skate avec le film de Jonah Hill, il y en a une autre sur la jeunesse, l'adolescence, les Teen U.S. Donc, ça, c'était pour les mercredis. Le samedi, un rendez-vous documentaire et le dimanche, un film de famille. Ils ont construit un vélodrome dans la cour des casernes, qui sera inauguré bientôt. On va faire des séances en plein air dans la cour qui s'y prête très bien et on aura aussi quelques surprises, justement, de films en lien avec le vélo. On aura la grand messe, par exemple, de Valérie Rosier, de Meryl Fortuna Rossi, qui sera précédé. C'est ça, par exemple, un truc qu'on aime bien faire, qui a très bien marché à notre soirée d'inauguration, d'une sorte de faux blind test, parce qu'on doit reconnaître des films qui passent à l'écran, mais de quiz cinéma sur des scènes de vélo dans les films. On travaille beaucoup avec... Il y a un collectif à l'étage qui s'appelle « Comme chez ta mère », qui fait de la petite restauration en économie circulaire, qui font un super boulot. Il y a un projet artistique à côté aussi. Et elles nous fournissent des petits snacks. Et c'est vrai qu'elles nous font, par exemple, des pop-corns. Et oui, l'autre jour, un spectateur est venu et il dit « Il y a des pop-corns ici ». Alors qu'ils étaient là et on savait que pour le film qu'on allait projeter, personne n'allait en consommer, mais il y a des visions qui sont très... Il y a le cinéma pop-corn et il y a le cinéma à réessai digne d'intérêt. Les visions sont encore fort manichéennes sur ce qu'un cinéma peut ou ne peut pas proposer ou doit ou ne doit pas proposer. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada